Tu ne sais jamais si tu dois écrire peut-être avec ou sans trait d'union ? Je m'appelle Vincent de PrepMyFuture et je t'explique tout ça en deux minutes. Peut-être en un mot, c'est-à-dire avec le tiret, est un adverbe. Il permet d'exprimer la possibilité, la probabilité ou l'incertitude. Il peut aussi être utilisé pour faire des suggestions. On peut l'utiliser en début de phrase, suivi du mot « que ». On peut l'utiliser de manière indépendante ou dans une phrase après le verbe. Par exemple, je vais peut-être aller au cinéma. Ou encore, tu veux aller à la piscine ? Peut-être. Et enfin, peut-être que je vais manger avec ma famille ce soir. Peut-être en deux mots, c'est-à-dire sans le trait d'union, est l'utilisation du verbe pouvoir conjugué et du verbe être à l'infinitif. Peut-être suit toujours un sujet. Il, elle, on ou ça, par exemple. Il fait toujours partie d'une phrase. Par exemple, il peut être en retard s'il a des problèmes avec les transports. On peut être étonné de voir ce film au Festival de Cannes. Ou encore, ça peut être intéressant de réfléchir à cette idée. Si tu hésites entre les deux orthographes, essaye de mettre le verbe pouvoir à un autre temps. Par exemple, à l'imparfait. Si ça fonctionne, tu écris « peut-être » en deux mots. Sinon, tu écris un trait d'union. Par exemple, si tu dis « je pouvais être intéressé par son travail », la phrase fonctionne. Donc, tu écriras « je peux être intéressé par son travail ». En revanche, si tu dis « je vais, pouvais être, aller à la piscine aujourd'hui », cela ne fonctionne pas. On écrira donc « je vais, peut-être, aller à la piscine aujourd'hui ». Astuce numéro 2 Si tu hésites toujours, tu peux mettre ta phrase à la forme négative. Si tu dois écrire « peut-être » en un mot, « pas » se place juste après. Si tu dois écrire « peut-être » en deux mots, « pas » se place entre « peut » et « être ». Par exemple, on dira « il ne peut pas être là ce soir ». Donc, comme le « pas » est placé entre « peut » et « être », ce sont deux mots différents. Et on écrira « il peut être là ce soir » sans trait d'union. En revanche, on dira « il ne joue peut-être pas au football avec vous ». On écrira donc « peut-être » en un mot avec un trait d'union. Et on dira « il joue peut-être au football avec vous ». Et voilà, tu sais tout. Si tu souhaites t'entraîner sur d'autres sujets, n'hésite pas à te rendre sur notre chaîne et à regarder d'autres vidéos. Merci et à bientôt sur Prep My French.